Soussous, à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Comme prévu, on se retrouve ce soir étant donné que l'équipe des Sims a officiellement teasé l'arrivée de la bande-annonce de gameplay du prochain pack d'extension, les Sims 4 Amourfou. Donc comme à leur habitude, ils ont publié ça sur les réseaux sociaux, donc on va aller dans quelques instants sur Twitter pour regarder ça, c'était juste avant pour vous prévenir. Alors dans cette vidéo d'actualité, je vais pas que parler de la bande-annonce de gameplay, mais également d'autres actualités concernant ce pack d'extension, mais également le jeu de base, donc restez vraiment jusqu'au bout. Donc directement, on va aller maintenant sur Twitter pour regarder déjà le petit tease. Du coup sur Twitter, là je suis sur la page anglophone de l'équipe des Sims, tout simplement parce que l'équipe francophone, ils ont pas encore publié le tweet en français, donc c'est pas grave, c'est un tout petit tweet, je vais vous le traduire. Donc est-ce que vous cherchez des astuces sur comment trouver votre quelqu'un de spécial ? Donc rendez-vous ce jeudi 11 juillet à 19h, donc heure française, pour la bande-annonce de gameplay du pack d'extension, donc Amourfou. Et malheureusement, enfin contrairement à d'habitude, on n'a pas ici de mini-bande-annonce qui dure, vous savez, quelques secondes. Là ils ont juste publié la couverture de la vidéo de bande-annonce de gameplay, et là quand on va sur YouTube. Donc effectivement c'est bien prévu pour dans moins de 48h, donc ça va sortir ce jeudi-là, donc après-demain à 19h. Donc comme d'habitude sur ma chaîne, je vais réagir en direct, enfin je regarderai la bande-annonce pendant qu'elle sort. Je me filmerai pendant ce temps, et puis ma vidéo de réaction sortira plus tard dans la soirée. Donc je vais réagir à la bande-annonce, on va essayer d'analyser les différents éléments. En tout cas j'ai vraiment beaucoup d'attentes pour cette bande-annonce de gameplay, j'espère vraiment qu'on va en voir plus. Alors les bandes-annonce officielles, les premières bandes-annonce qu'on reçoit à chaque fois pour les packs d'extension, en général, bon ça permet d'avoir un aperçu général, on n'a pas trop de détails sur le gameplay, c'est pour cela qu'en fait qu'on a une deuxième bande-annonce qui est la bande-annonce de gameplay. Donc normalement on devrait en savoir plus, ils font ça pour chaque pack, c'est pas nouveau, pour Viorange, pour Alloué, même pour grandir ensemble à chaque fois, la première bande-annonce, elle ne va pas trop en détail, vous voyez. Et puis n'oubliez pas qu'il y aura également le live stream. Donc voilà, au moins on sait que cette bande-annonce, elle va arriver après-demain, donc en tout cas j'ai très hâte, et puis ça c'est la première chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Alors la deuxième actu dont je voulais vous parler, ça concerne toujours le pack d'extension Amourfou, c'est juste un tweet qui avait été fait hier par la page francophone de l'équipe des Sims, parce que la page anglophone, elle l'avait fait bien avant, je ne voulais pas vous faire une vidéo juste pour ça, je me suis dit, je vais attendre l'annonce de la bande-annonce de gameplay pour vous en parler. Du coup en fait c'est juste par rapport à la première bande-annonce à laquelle j'ai déjà réagi, qui est déjà sorti, donc c'était il y a presque deux semaines de maintenant. Donc ils nous disent ici, avez-vous remarqué tout cela dans le trailer Amourfou ? Donc en fait ils surlignent quelques éléments auxquels on devrait faire attention, qui sont importants dans cette bande-annonce. Donc on compte déjà les jours avant de pouvoir recevoir des fraises enrobées de chocolat et des fleurs. Donc en fait ils vont nous montrer que des choses qu'on a vues dans le trailer, mais voilà, ils surlignent leur importance. Vous vous souvenez, on a vu ce sim là qui donne le bouquet de fleurs à la cimette, avant d'aller la chercher pour le rencard. Et du coup ici c'est les fameuses fraises enrobées de chocolat, sachant que de base on a déjà ça avec le kit d'objets soirées de luxe, mais c'est juste que là elles viennent dans leur propre boîte de friandises, vous voyez. Donc en tout cas, j'espère qu'il y aura autre chose que des fraises, parce que là ils disent, enfin en tout cas dans l'autre, dans la description, dans l'article officiel du pack, ils parlaient notamment de boîtes de friandises, c'était ça le nom de cet objet, vous voyez. Donc là ils parlent spécifiquement des fraises, donc à voir. Donc applaudissement pour l'emblématique liée en forme de cœur, donc là on sait aussi, on l'a vu dans la bande-annonce, donc le lit en forme de cœur 1 il est de retour, et en plus de ça normalement il est vibromassant également. Alors je pense que le vibromassage ça va être spécifique à ce lit-là malheureusement, donc à voir si dans le futur ils sortent des lits qui ont cette fonctionnalité, mais qui sont quand même plus basiques, plus modernes, plus standards, parce que là c'est quand même, voilà, c'est un lit assez particulier, et très propre, enfin très emblématique des Sims. Donc c'est pas fini, il y a encore quelques tweets supplémentaires, donc déjà hâte de voir toutes les constructions avec ces néons et ces bars. Du coup les néons ici, c'est en forme de dinosaures qui font avec leur cou du coup un gros cœur, et là on retrouve du coup, alors je sais pas si c'est un poulet, si c'est un poussin, si c'est un pingouin, donc il y a plein de gens qui débattent dessus, mais moi je le vois plus comme un pingouin, où j'hésite un peu entre un poussin, vous voyez. Mais lui, voilà, c'est un néon qu'on avait vu dans la bande annonce, et je pense que c'est le même, c'est juste que via différents coloris, ça va changer en fait de forme, quoi. Ça arrive souvent que pour des tableaux, ou même pour d'autres éléments décoratifs, en fait la forme change en fonction du coloris que vous choisissez, vous voyez. Donc il y a encore quelques tweets en plus, donc c'est nous où il fait chaud d'un coup, donc on avait vu ces deux Sims-là qui faisaient crac-crac en fait, dans ce nouveau placard à balai, donc je pense que ça va être uniquement décoratif. C'est un peu comme l'armoire qu'on a avec Vivre Ensemble, donc le gorau de racing. Et puis ici on a une deuxième photo qui remontre le sac de couchage, donc les différentes faces, enfin deux nouveaux endroits dans lesquels on pourra faire crac-crac, sachant qu'il y a aussi le lit, mais n'oubliez pas que, en tout cas le sac de couchage, on peut vraiment le mettre n'importe où, quoi. Mais c'est un nouvel objet qui permet de faire crac-crac. Et du coup on peut mourir de chagrin, et là on revoit ici donc Don qui embrasse l'une des sœurs Caliente, et il y a la faucheuse juste derrière, et cette timette-là qu'on avait vue, donc qui était morte de chagrin, donc c'est une nouvelle mort qu'on a dans ce plac d'extension. Donc oui, oui, des axolotes, des axotols, pardon, je n'arrive pas à prononcer le truc. Alors je ne sais pas du tout, donc cet animal-là, je n'y avais pas fait gaffe quand j'avais réagi à la banque d'annonce, je ne sais pas si ça va se comporter comme les poissons rouges, si ça va se comporter comme les hamsters, ou si, je ne pense pas que c'est un animal de compagnie comme les chats, ou même pas comme les renards ou les lapins qu'on avait vus à la campagne, vous voyez, donc je pense que c'est un peu un animal objet, vous voyez, donc ce n'est pas un animal qui va gambader tout seul dans la maison. Donc c'est bon à savoir qu'on a un animal de compagnie supplémentaire avec ce plac d'extension. Et du coup ici, donc pour le dernier tweet, qui a vu ses nouveaux tatouages pour le cou et pour le bras, donc notamment par rapport à des éléments de créer un sim, donc voilà le tatouage ici en forme de rose, et du coup ici on trouve ces tatouages, donc clairement c'est des noms de partenaires que cette teammate avait eu, et avec qui elle a rompu, du coup c'est un effet un peu barré, là vous voyez qu'il y a un autre nom qui n'est pas barré, donc on s'imagine que la personne, enfin cette teammate elle est en couple avec cette personne actuellement. Donc voilà quelques éléments qu'ils avaient surlignés par rapport à la bande annonce initiale, donc hâte de voir les nouveaux éléments qui vont arriver avec la bande annonce de gameplay. Troisième info de cette vidéo que je voulais surligner, alors c'est pas vraiment par rapport au pack d'extension Amourfou, c'est en préparation au pack d'extension Amourfou, comme vous savez à chaque sortie du pack d'extension, il y a une mise à jour corrective qui précède la sortie du pack, donc 48 heures avant, le pack va sortir jeudi 25 juillet à 19h, et du coup cette mise à jour, elle va arriver le mardi 23 juillet à 19h, donc souvent c'est beaucoup de correctifs, mais aussi quelques nouvelles fonctionnalités qui sont apportées au jeu de base, et du coup il y a la liste des problèmes en cours de résolution qui est sorti plus tôt dans la soirée, donc vers 17h30 à peu près, et du coup alors je ne vais pas tout vous lire, enfin je ne vais pas vous lire en soi la liste, parce que je vais attendre plus tôt la mise à jour, et comme d'habitude, donc celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez on va plutôt regarder les notes de mise à jour officielles, une fois que ce sera sorti, donc il y a vraiment beaucoup de correctifs, il y a à peu près une soixantaine de correctifs qui doivent être rapportés, donc via différents packs, non pas uniquement le jeu de base, donc y compris le pack mariage justement, ce fameux pack qui est rempli de bugs malheureusement, et ce qui m'intéresse ici, c'est par rapport à cette interaction là, donc ce correctif par rapport à cette interaction, le fait d'annuler le mariage sera disponible normalement sur l'arche de mariage, parce qu'on effectuera les interactions de vœux, donc il n'est pas trop tard pour annuler, et ça justement ça va pouvoir apporter plus de drama par rapport aux parties, par rapport aux différentes dynamiques romantiques, donc voilà c'est un élément que je voulais surligner, donc en soi il y a pas mal de correctifs qui ont l'air super chouettes, mais ça c'est un des correctifs hyper importants, en tout cas pour le jeu de base, il y aura également vraiment comme vous voyez une grosse liste de correctifs, donc jeu de base sur ordinateur, mais également donc sur console, donc on lira tout ça comme je vous l'avais dit, une fois que les notes de mise à jour seront sorties, alors par contre ça me rappelle qu'il y a une quatrième info dont je voulais vous parler, c'était notamment par rapport à une vidéo qui était sortie le 3 juillet, donc sur toutes les pages de l'équipe des Sims sur Twitter, alors je ne sais pas si vous l'avez vu passer, et si jamais ça vous intéresse, mais pareil je ne voulais pas faire une vidéo dédiée à ce tweet là, donc ici l'équipe des Sims nous dit, donc à la recherche de Sims célibataires et séduisants, donc ajoutez vos Sims dans la galerie, avec le hashtag, donc lovestrokesingles, c'est le nom du pack d'extension en anglais, et nous les sélectionnerons peut-être pour l'application, le coin de cupidon, dans les Sims 4 Amourfou, donc attention, il faut que vous mettiez des Sims célibataires, pour qu'ils soient pris en compte, si vous mettez un Sim fiancé, ou si vous mettez un couple, normalement ça ne marchera pas, et du coup comme vous savez, parce qu'avec le pack d'extension, on pourra swiper, on pourra aimer, ou ne pas aimer justement des Sims depuis la galerie, pas uniquement des Sims qui sont installés dans votre partie, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, que vous voulez créer un Sim, dans le mode créer un Sim et le mettre sur la galerie, n'oubliez pas de mettre ce hashtag, et autre chose aussi, donc c'est le compte anglophone qui avait marqué cette info, donc en apportant plus de précision, par rapport justement au téléchargement de Sims depuis la galerie, via l'application cupidon, donc que tous les foyers que vous mettrez sur la galerie, et qui n'incluent pas de CC, donc de contenu personnalisé, et qui n'inclut pas de mode, et attention, ils doivent être forcément jeunes adultes ou plus, parce que comme vous savez, les ados et moins, ils ne sont pas éligibles à l'application dans le contre-coin de cupidon, donc attention à la tranche d'âge aussi, et du coup, si vous mettez un Sim avec des cheveux CC, une tenue CC, ça ne marchera pas, il ne s'affichera pas sur l'application, et tous les joueurs, tous les joueurs et toutes les joueuses pourront choisir, s'ils veulent choisir le Sim depuis la galerie, ou depuis directement l'application en local, d'ailleurs sachez aussi, parce que là du coup, ils apportent une clarification, si vous ne voulez pas vraiment vous embêter à chercher longtemps, depuis l'application de cupidon, les Sim sur la galerie, vous pouvez indépendamment sur la galerie, choisir de mettre des Sim en favori, et du coup, vous activerez cette fonctionnalité directement, depuis l'application en coin de cupidon, et ça n'affichera que les Sim que vous avez déjà mis en favori, depuis la galerie, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, en tout cas, vous pouvez mettre en favori depuis la galerie, tranquillement, où vous faites un peu votre shopping Sim, et ensuite, du coup, vous pourrez faire votre choix de ces Sim-là, via l'application, donc c'est ce qu'ils apportaient ici, et là, voilà, ils disent que, encore une fois, sur l'application de coin de cupidon, il n'y a que les Sim qui n'ont pas de CC et de mode, qui vont apparaître, il faut évidemment mettre des Sim sur la galerie, qui ont des CC, mais sur l'application coin de cupidon, ils ne vont pas apparaître, donc sachez que, voilà, c'est une info quand même, qui est importante, si jamais vous voulez que votre Sim soit éligible, en fait, tant que le Sim n'a pas de mode ou de CC, tant qu'il est jeune adulte ou plus, automatiquement, il est éligible pour apparaître sur l'application de coin de cupidon, voilà, si jamais ça vous intéresse, en tout cas, voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo d'actualité, il y a plusieurs actus, donc non pas que la bande annonce de gameplay au final, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous avez pensé de ces actus, est-ce que vous allez par exemple, préparer un Sim, ou des Sim pour les mettre sur la galerie, pour le coin de cupidon, qu'est-ce que vous attendez par rapport à la bande annonce de gameplay, donc dans la soirée de jeudi 11 juillet, donc ce sera vers 20h, 21h, le temps de monter toute la vidéo et tout, donc pareil, n'hésitez pas à activer les notifications, comme ça, vous êtes tenu au courant de quand je sors ma vidéo, mais ouais, dites-moi en commentaire ce que vous avez hâte de voir, donc ce que vous pensez qu'on va voir aussi, n'oubliez pas aussi, il y a dans la bande annonce de gameplay, une partie aussi qui ne va pas être montrée, parce qu'ils font exprès, ils veulent tout montrer en fait, directement lors du live stream, qui aura lieu normalement la semaine prochaine, et les live streams le font le vendredi, de toute façon, dès qu'il y a une info supplémentaire, je vous tiendrai au courant, donc écoutez pour cette vidéo d'actualité, donc on va s'arrêter là, donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, évidemment, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, afin d'être tenu au courant de l'actualité des Sims, vous n'avez ainsi que de mon contenu, et moi je vous dis, à la prochaine !